Générique Patrick Nicard Les trois arrêtés adoptés ce matin par le gouvernement placent les récifs les plus précieux du parc de la mer de Corail au plus haut niveau de protection. 7000 km² de réserve intégrale, la plus grande réserve au monde, dont l'accès sera totalement interdit, et 21000 km² de réserve naturelle avec un accès ultra-réglementé, notamment pour le tourisme professionnel. Objectif protéger le patrimoine naturel, mais également prévoir une exploitation modérée de cette ressource en termes de valorisation de la biodiversité. Il reste encore beaucoup à découvrir, et à partir de là, en tout cas c'est mon sentiment, qu'on pourra mieux étudier la manière de retirer des ressources à partir de la biodiversité. Coutumiers, scientifiques, acteurs économiques et associations non gouvernementales se félicitent de ce classement des récifs pristines, c'est-à-dire presque intacts. Le parc de la mer de Corail sera un haut lieu de la recherche scientifique, un pôle d'innovation en termes de surveillance, et bien sûr un sanctuaire pour les générations futures. La mise en place de ces réserves va permettre aux écosystèmes de conserver un état de santé sur le long terme, va permettre aux espèces de se multiplier, d'être plus grosses, de se reproduire davantage, d'avoir plus différentes espèces, donc plus de biodiversité. Et tout ça, ça maintient les écosystèmes en bonne santé, mais ça sert aussi de réservoir pour les parties qui ne sont pas protégées. Le classement des récifs s'inscrit dans le cadre de la candidature de la Nouvelle-Calédonie au programme d'investissement TIGA, ce qui signifie territoire d'innovation de grande ambition. La première Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada